Amélie Oudéa, ministre des Sports et des Jeux Olympiques, nage en combinaison en plein centre de Paris, en direction du Pont des Invalides, non loin du lieu où se dérouleront les épreuves olympiques. Elle n'a pas échappé à la glissade en entrant dans la rivière, accompagnée du nouveau porte-drapeau de l'équipe de France paralympique, le paralympien Alexis Anquinan. Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques. La vérité dans cette vidéo n'est pas l'idée de base de parler d'Amélie Oudéa étant la première femme politique à avoir nagé dans la Seine. Mais l'exercice pour tous est un objectif souhaitable. Le ministre est considéré comme un modèle et un modèle pour encourager les gens à pratiquer du sport. Cette femme, avec son engagement ferme et permanent dans le sport, a remporté de grandes victoires et des changements fondamentaux. On dit que l'exercice quotidien est avant tout un luxe pour les riches et la bourgeoisie. C'est toujours plus facile quand on a les moyens, le temps et la capacité de combiner l'utile à l'agréable. La personne moyenne jongle entre les courses, les repas et les devoirs des enfants. C'est très frustrant et n'a aucun fondement dans la vérité. Je suis un profane et je m'efforce de faire 30 minutes d'exercice par jour. Il suffit de le vouloir, même si ce n'est pas toujours facile. Ce sont 30 minutes qui vous aideront à entretenir votre santé physique et mentale. Pour une vie normale, le sport est une nécessité absolue, un plaisir et une forme d'hygiène mentale.